Bonjour à tous, Hellraiser pour Team AAA, donc on est à la Lyon eSport aujourd'hui, je suis avec Douagby. Douagby, la Lyon eSport, c'est un endroit que tu connais bien, tu as été en tant que joueur, tu as fait des plutôt bons résultats. Qu'est-ce que ce passé de joueur t'apporte pour être animateur aujourd'hui ? Beaucoup de choses, déjà je pense à un petit morceau de légitimité parce que forcément quand tu viens du circuit et que derrière tu essayes un petit peu de le représenter ou en tout cas de lui donner un peu de force ou de l'image, c'est toujours plus facile parce que les gens ont déjà vu ton visage, t'ont vu grandir dedans, t'ont vu t'investir donc déjà ça joue beaucoup. Pour la précision aussi de mes actes je pense parce que forcément en étant à la base joueur puis j'ai eu plusieurs autres rôles dans ce milieu là donc ça fait que j'ai pas mal d'expérience donc j'essaie de cibler ce qui me semble très intéressant pour le public parce que j'essaie de mettre un peu dans la position tout le monde donc l'expérience de joueur fait aussi en sorte que j'arrive à aller chercher ce qui va vraiment intéresser le grand public parce que je me dis qu'est ce que j'aurais aimé moi qu'on mette en avant quand j'étais joueur et qu'on n'a pas mis en avant et j'essaie de combler un peu les manques donc surtout l'expérience quoi. Donc on est à la Lyon eSports 2019, en 2018 c'est un peu ici que tout a commencé pour Fortnite, ton premier bilan pour la scène compétitive Fortnite ? Un bilan un peu mitigé parce que forcément mitigé mais encourageant parce que au moins on a senti que l'éditeur alors qu'à la base vraiment Fortnite au tout début ils étaient vraiment très réfractaires à l'eSports parce qu'ils estimaient que leur jeu devait rester très grand public c'était leur force que le côté compétitif apporte aussi une certaine dose de frustration si tu mets des rankings en place avec League of Legends par exemple vous pouvez bien comprendre le système bah tu as tes points tu les prends tu les perds ça frustre les gens surtout qu'en plus Fortnite a une cible aussi très jeune donc imposer une certaine forme de casino à ce public là paraît encore plus dangereux donc ils étaient très réfractaires à la base, ils avaient trouvé le bon système, le système adapté à leurs contraintes mais ils ont quand même très rapidement une fois qu'ils ont essayé de changer de bord ils ont quand même plutôt mis la main à la poche très vite avec les skirmishes qui n'étaient pas fous moi j'étais le premier à critiquer surtout en termes de production vous avez des moyens monstrueux et pourtant ce que vous faites c'est que vous demandez à 100 personnes de streamer et vous passez un stream après l'autre en restream donc c'était vraiment pas dingue mais c'est parce qu'ils étaient en train de mettre en place peut-être aussi la suite des événements donc non ça a démarré un peu comme ça à la base à coup de billets puis finalement de plus en plus ils ont essayé de faire des événements en partenariat c'était plutôt bon signe donc avec les événements comme tu dis les LAN etc qui ont connu aussi certains certains soucis mais aussi des événements qui sont super passé comme la Paris Games Week c'était pas une LAN c'était pas un événement compétitif mais il n'empêche qu'il y avait quand même un contenu officiel épique et ça montrait qu'au niveau de la production ils ont voulu se positionner avec des partenaires et puis de plus en plus j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de faire leurs propres trucs on voit les studios etc côté côté N.A. ça va sûrement aussi un moment rebondir en Europe donc forcément non non plutôt content dans l'ensemble même s'il y a beaucoup de choses à corriger surtout pour le mode ops toujours et encore ça c'est un vrai problème qu'il va falloir corriger très vite pour aussi l'intensité des joueurs et leur implication dans les événements ils ont toujours du mal à être officiel parce qu'ils savent pas forcément si le jeu va être très stable etc même si là ça s'améliore vraiment drastiquement surtout pour les U.M. et bah surtout avec cette annonce des U.M. qui pour moi a été quand même une vraie libération en mode ils vont enfin prendre un risque parce que si ça se passe mal là bas c'est la crise mais ça se passe bien ça peut être vraiment de bonne augure pour la suite et l'annonce des world qui là m'a mis un peu dans le mode ok bon je vais peut-être leur faire confiance pour cette année 2019 mais 2018 a été dur quand même ça tombe bien que tu parles des U.M. la soutiens ouais bah j'ai pas mal de potes qui jouent je pense que le favori je vais un peu suivre les joueurs professionnels c'est peut-être pas mon favori de coeur mais c'est vraiment une équipe qu'on peut pas ignorer ça reste Erwax et Enikov qui sont deux joueurs qui sont en train de tout cartonner actuellement en Europe pourtant c'est un binôme assez récent donc comme quoi des fois on explique que l'expérience du binôme fait la différence parfois non quand tu trouves l'alchimie directement avec quelqu'un ça peut aller très très vite sinon bah les équipes expérimentées forcément qui sont là depuis un petit moment King Star Hunter obligé de les citer Skyte aussi avec Vato qui sont pour moi deux joueurs qu'il faut garder de très près Zevic aussi je crois il y va avec son binôme donc ça va être aussi assez intéressant non franchement il y a beaucoup de par contre moi mon favori c'est forcément les francophones et je pense qu'il y a de très grandes chances qu'une équipe francophone l'emporte et rien que pour ça les U.M. ça me hype de me dire c'est trop cool d'aller à un tournoi et de se dire limite on serait pas la scène favorite parce qu'on a tellement de talent tellement d'équipes en plus qu'ils sont représentés et tellement de niveaux je pense aussi à Max Alibur et Keolis l'équipe Vitality qui sera là-bas honnêtement non non je suis tant que j'en ai une une de chez nous qui l'emporte une francophone je serai très content peu importe qui c'est parce qu'en tous les cas tout le monde sera gagnant ça fera de la visibilité pour tout le monde et ça montra encore une fois que la scène française et tous les événements qu'on met en place qui motive les joueurs qui leur donnent envie de s'entraîner aussi bah font qu'on arrive à créer quelque chose d'assez intéressant ici que limite ça va être aux autres de nous copier bientôt c'est un peu le but donc grosse force à toutes les équipes francophones honnêtement et je n'ai pas de favori particulier pour être honnête à part dire Nikov Airwag parce que c'est l'équipe en forme tout simplement donc pour toi le comptagent français le fait qu'il soit aussi gros c'est totalement mérité ouais tu parlais juste avant de la coupe du monde également donc faut le rappeler c'est la première édition mais c'est le plus gros cash price de l'histoire des jeux vidéo comment est-ce que tu as reçu cette annonce bah très surpris parce qu'honnêtement d'habitude j'aime peu mes petits contacts j'ai des petites infos qui qui fuitent avant et voilà je fais toujours attention à garder un peu les infos jusqu'au dernier moment surtout un truc comme ça là sur ça j'ai eu aucune information spécifique donc ça montre bien à quel point c'était important pour eux et vu la taille de l'annonce je peux le comprendre mais je ils ont dû faire preuve d'une certaine ouais d'une certaine emprise pour éviter que ça fuite parce que franchement une annonce comme ça c'est très violent j'étais très surpris et assez content donc d'un côté on peut dire oui c'est beaucoup d'argent surpris par certaines informations comme le fait que les jeunes de 13 ans peuvent participer avec accord parental pour moi ça a discuté et je trouve que c'est un peu rapide comme décision et le fait de ne pas avoir forcément interrogé beaucoup de personnes là dessus et d'y être parti un peu franco peut-être ça pourra être risqué pour eux j'aurais peut-être mis une limite d'âge peut-être pas peut-être pas la majorité peut-être pas 18 mais 13 je trouve ça quand même ouais ballsy quoi après à voir s'il y a vraiment des jeunes 13 ans qui vont avoir le niveau de s'y présenter c'est peut-être aussi pour montrer pour donner aussi envie à ces joueurs là d'essayer de voir un peu se mêler à la compétition et de se vite se rendre compte de ah il y a quand même des joueurs très très forts parce que là ça va être tous les joueurs mêlés dans les cups et tout donc donc à part sur ce genre de petits détails pour moi le budget il est il est présent il va faire rougir pas mal d'autres éditeurs d'autres jeux et en même temps il fallait qu'ils frappent fort parce qu'il y a un timing important pour eux donc content parce que ça annonce des events ça annonce du cast pour moi ça annonce pour moi en général parce que je me dis qu'il dit des compétitions dit forcément besoin besoin de cast et j'espère pouvoir me positionner à ce moment là rien n'est fait rien n'est acté j'ai été surpris comme tout le monde par l'annonce mais mais voilà qu'il s'agit du cas ça dit surtout de la vie pour les joueurs ça dit du storytelling toute l'année ou en tout cas jusqu'à l'événement à new york pour moi c'est c'est là où je me suis positionné le contenu avec la proximité avec les joueurs avec cette envie de montrer un peu l'envers du décor pour un joueur parce qu'on a l'impression que c'est facile l'impression qu'une land ça marche tout seul on a pression qu'un joueur il a juste à jouer c'est bon non non c'est plein de choses bien plus complexe c'est un peu dans ça que je me suis moi engagé donc très content qu'il y ait ça parce que ça me donne ça me donne un support plutôt plutôt cool pour avancer carrément pour rester dans l'actualité récente de fortnights on a gothaga qui a fait une très longue vidéo explicative de plus d'une heure qui parlait par exemple des codes créateurs et de l'avenir du jeu est ce que tu veux rebondir un peu sur cette vidéo la vidéo est très bonne en plus gothaga c'est quelque chose qui fait rarement donc il a contrairement à moi qui suis toujours en train de faire la pipette ou quoi que ce soit lui il a vraiment ce côté il parle pas souvent mais quand il parle c'est qu'il en a gros sur le coeur donc il a cet impact qui est très puissant en plus de ça bon c'est la popularité de gothaga et sa légitimité fait que son discours est écouté mais de tous c'est à dire que même les professionnels du milieu écoute ce qu'il a à dire et s'inspire parce que s'il a une certaine vision et elle est très intéressante très importante pour les éditeurs pour tous les partenaires enfin pour vraiment pour toute la scène de manière générale donc déjà rien que pour ça c'est bien moi je trouve moi je l'ai encouragé directement je dis mais ça faut que tu vois tu fasses plus souvent mais quand il ya raison de le faire pas qu'ils se forcent à faire un format de j'avais rien à vous dire mais je vais trouver un sujet tu vois c'est vraiment dans ces moments là qu'il est très très bon et je trouve qu'il a été super juste au niveau des mots utilisés sur chaque élément rien qu'expliquer la différence de potentiel qu'un joueur peut avoir par rapport à un autre pourtant ils sont tous les deux pro mais il y a quand même encore une différence il faut différencier chaque chaque joueur ils sont pas égaux quand ils sont pros c'est pas genre joueur pro est égal à un joueur pro non même entre eux il ya des différences il a trouvé les mots juste pour expliquer à tout le monde donc ça j'ai été plutôt content par rapport au code créateur j'avoue que il y avait débat et surtout lui qui le subissait parce que on met des gros dispositifs en place sur ses émissions lundi avec la grosse soirée qui marche très très bien sur twitch on entend même parler côté tna donc on est super en mode très étonné de se dire oh putain il nous regarde il limite il s'inspire un peu nous parce que des fois tu vois des choses qui bougent dans fortnite tu dis bon forcément et ils font ils font des choix en fonction de ce qui marche et je trouve ça super cool maintenant pour le code créateur pour venir là dessus ouais c'est plus lui qui était un petit peu à mal dans ça parce qu'il investit beaucoup d'argent contrairement à peut-être d'autres qui en profitent beaucoup et pourtant il se faisait beaucoup critiquer sur bas de temps et encore même pas il en parle jamais de ce code créateur mais voilà temps en temps il le disait une fois ou deux en live et il se prenait un peu de critique et il était en mode c'est choquant quoi parce que c'est limite celui qui reverse entre guillemets le plus et il trouvait ça pas logique et j'étais en mode mais c'est peut-être que aussi les gens qui te regardent n'ont pas cette vision là donc explique leur et quand il l'a fait franchement c'était plutôt bien fait et voilà c'est histoire de remettre les points sur les i et d'expliquer que c'est pas parce qu'on a des gros dispositifs au contraire qu'on a une grosse trésorerie derrière au contraire c'est un investissement qui dit investissement demande aussi un soutien derrière parce que sinon le tout peut être remis en question ça se trouve dans un an il sera en mode bon bah doit que j'ai plus assez pour le lundi j'ai dû vendre les pc on n'est pas là bien sûr il est pas bête et c'est ce qui fait sur son son plan est établi sur plusieurs années mais c'était pas justifiable de le critiquer autant par rapport au code créateur sachant que pour les autres qui ont entre guillemets font pas non plus autant d'efforts limite très peu d'efforts on leur dit rien et tout va très bien et encore une fois le code créateur c'est un truc que epic game a mis en place pour être très honnête je trouve que c'est limite l'une des choses les plus légitimes qu'un éditeur ait pu faire envers sa communauté ses joueurs etc ses créateurs de contenu moi j'avoue sur les golfs et land c'est un truc qu'on aurait rêvé à voir avec rayot et là je les vois encore mes anciens enfin mes anciens collègues de lol que je croise maintenant en l'anne qui me disent mais vous êtes alors bon moi je suis pas trop en mode code créateur à fond mais ils sont en mode vous avec votre code créateur vous êtes trop bien et eux ils essayent limite d'avoir un skin à leur effigie tu sais il ya une vraie différence de positionnement et donc donc pour moi le code créateur c'est enfin peu importe qui vous mettez mettez juste des gens que vous avez envie de soutenir vous prenez pas la tête et c'est pas de faire des comparaisons entre un tel et un tel il ya un petit jeu entre les streamers parce que c'est de la private joke tu es en mode ah qui en a le plus qui en a le moins mais en vrai de vrai tout le monde a le même discours là dessus et juste juste mettez en en fait c'est ce que tout le monde dit juste mettez en un parce qu'ils ont un système que tous les mois il est supprimé et faut pas oublier à le remettre et sur ça on a tous le même discours pensez juste à en mettre un parce que peu importe qui vous mettez ça lui sera bénéfique sera bénéfique pour tout le monde et et sinon bah ouais non sinon rien de spécial à dire la vidéo était très bien à l'écouter si vous l'avez pas écouté parce que il y a moyen d'apprendre pas mal de choses ouais pas mal d'investissement tu sais vraiment de quoi tu parles parce que tu as été joueur pro pendant quelques années c'était à une époque où c'était pas aussi médiatiser qu'aujourd'hui il n'y avait pas forcément autant de moyens est-ce que cette coupe du monde ça réveille ton instinct de compétiteur non pour être très honnête non vraiment c'est que c'est compliqué en plus de ça j'ai la chance aujourd'hui de côtoyer les plus grands joueurs de fortnite donc même si mon instinct se réveillait un petit peu suffit de regarder à gauche à droite et bon je reviens vite à ma position initiale donc par contre ouais je vis ça à travers ça pour être très honnête j'en parle très peu et c'est une super bonne question d'ailleurs et on en parlait rapidement avec Hadz par une question publique où il disait que oh il aimerait bien devenir coach plus tard pour vivre ça un peu encore une fois tu es rallongé son espérance de vie dans ce milieu et je me suis un peu reconnu dans sa phrase même si je ne l'ai pas interrompu à ce moment là j'étais en mode mais c'est vrai que c'est un peu ça je me reconnais en eux et très souvent quand je faisais des dis nous tout et qu'ils parlaient d'un certain problème je me disais à chaque fois ah bah on est pareil mais parce qu'en fait j'avais cette même problématique à l'époque où on n'avait pas autant comme tu l'as dit de visibilité ou quoi que ce soit ou de médias ou de portée pour en parler donc non non quand même très très content de de voir que malgré le fait que je vois plus joueur je peux quand même continuer de d'apporter quelque chose à ce game de manière générale parce que ça c'est le public qui le décide s'ils avaient décidé que ma version ou ma vision n'était pas bonne ils m'auraient juste skip et malheureusement j'aurais pas pu continuer donc ça c'est aussi une forme de force du public de soutien du public maintenant non non le côté compétition je l'ai bien mis derrière faire des lannes faire des événements avec des potes c'est un truc qui vous fera kiffer et bien sûr des fois je suis en mode je ressens un peu le frisson en mode ah c'est vrai que c'était bien mais j'adore voir maintenant finalement les plus jeunes qui fait ça et j'essaye j'essaye de stabiliser tout ça pour ça puisse continuer encore très longtemps mais logiquement là c'est de très bonne augure de manière générale le gaming se porte très bien dans le monde entier donc plutôt content le taf que vous avez fait de manière générale nous à l'époque ou peu importe les structures ça s'avère payant parce qu'aujourd'hui on le voit c'est quelque chose de générationnel et pour moi ça a un vrai effet de société quoi il y a un vrai truc qui se passe en France pour moi la politique doit un peu plus s'en emparer et surtout se prémunir de certains besoins pour surtout éviter que la jeunesse s'y perde ou interprète mal ce que les influenceurs de manière générale disent parce que ça peut vraiment porter préjudice à certaines vies à certaines carrières pour certains parce que dès le plus jeune âge on n'est peut-être pas assez mobilisés assez sensibilisés mais ça c'est encore des choses qui vont arriver dans quelques années mais ouais je suis pour je suis de ce moteur en mode il faut faire bouger ça encore en France et s'il faut aller parler à des personnes même politiques ou quoi pour essayer de d'apporter une certaine vision moi je pense être capable de le faire et je connais des gens capables de le faire donc ça sera aussi à eux d'ouvrir un peu le chemin donc vraiment en ambassadeur donc c'est pas cette année que tu vas montrer à Squeezie qui est le loup du game non mais ça il le sait déjà non en vrai de vrai c'est bah c'est un suivi joli dernier c'est la première fois qu'il était en train d'expliquer de que c'est bon en termes de joueurs de jeux vidéo si on coupe les caméras il est pas il est pas à mon niveau on a on a aussi récemment vu sur ton twitter bon j'ai appris par la suite que c'était robbie qui l'avait tweet que un rap le retour dans le rap envisageable vous êtes fait piéger vous aussi je comprends non en vrai bah ce que je dis il était trop fort son tweet parce qu'il paraît crédible mais pour ceux qui me connaissent vraiment c'est genre typicalement pas le truc que je tweet genre en vrai soit je suis vu comment tu vois c'est un truc vraiment secondaire voire même tertiaire et c'est juste du plaisir c'est un truc que je balance quand c'est déjà fait et jamais je tease un truc comme ça donc donc pour ceux qui suivent de très très près ils ont un peu pressenti la vengeance de robbie je vois certains dire en mode sur ces robbie et sinon je comprends au niveau musical j'avoue que j'ai prévu un truc j'ai un projet qui était prévu depuis un moment avant même le tweet ou quoi que ce soit là c'était plus une question de disponibilité pour avancer dessus comme d'habitude je vais avancer sur ça dans mon coin si à la fin j'estime que c'est cool je le sortirai si j'estime que c'est un délire voilà passager je le sortirai pas et tant pis mais voilà mais son tweet par contre était super marrant et encore une fois bravo robbie il a gagné la battle du tweet je trouve un featuring avec narcus envisageable compliqué je pense avec narcus mais peut-être avec broken pourquoi pas un jour on se fera un kiff en tout cas peut-être un moment ou un autre quand une fois c'est question de planning c'est compliqué mais avec narcus c'est compliqué je pense que il a son style j'ai voilà j'ai mon truc il a son univers j'ai le mien il a son crew surtout j'ai le mien donc non pas forcément peut-être un clash sur narcus ouais ça peut-être plus envisageable ouais battle de l'e-sport un projet pour 2019 ça c'est quelqu'un alors le monter non peut-être pas quoi que en vrai on n'a pas une idée là on ne ferait pas un truc en partenaire non pourquoi en vrai si quelqu'un venait vers moi et me proposer des participants comme ça j'y vais 100% encore une fois c'est juste le public t'as peur qu'il prenne sa premier degré mais c'est le truc qui est bien bien installé bien présenté même un rente dans ce cercle spécial gaming voilà s'il faut l'organiser ou le faire avec sophian ou quoi c'est un truc qui me brancherait pour participer mais aussi pour l'organiser donc why not un jour ou l'autre mais dans un délire très divertissant quoi pas du serious biz on est des futurs musiciens ou quoi parce que parce que bah il y a forcément des gens qui interprètent mal et derrière ça une répercussion mais non non si ça reste dans un cercle bon enfant carrément carrément donc on a eu d'oigby joueur pro rappeur animateur à la radio à la tv d'oigby au cinéma en 2019 non je pense pas pour être très honnête en plus j'ai fait plein d'autres choses organisateurs de tournois et tout et tout non franchement j'ai j'ai eu la chance de venir très très tôt dans ce milieu là que c'est un milieu assez ouvert et qui du coup bah nécessité beaucoup d'ambition et fallait être force de propositions pour pouvoir faire avancer tout ça donc j'ai eu pas mal de cartouches maintenant le cinéma c'est quelque chose qui me plaît énormément savoir que quand j'étais plus jeune je voulais devenir acteur et tout et est-ce que finalement je vis pas cette vie là à travers ce qu'on fait aujourd'hui ou parfois dès qu'on peut faire du roleplay je suis premier à être client quand quand je rappe aussi c'est un peu du roleplay je joue un rôle d'un rappeur quelqu'un qui se prend pour un rappeur mais ça ça je pense que les gens l'ont compris donc donc au cinéma ce serait un des rêves ou quelque chose que j'ai en tête même moi même produire quelque chose un film peut-être pas autobiographique mais sur ce milieu de de ce secteur qui est arrivé un peu d'un d'un coup en france et qui a pris son temps pour se mettre en place avec ces choses positives ces choses négatives et surtout bah avec sa société française qui est particulière parce qu'à mon avis ça s'est pas développé de la même manière en espagne en allemagne aux états unis donc moi je l'ai vécu ici en france du début enfin du début non parce que ça existait même avant que je naisse mais voilà on arrive avec des connexions internet qui étaient beaucoup plus fiables l'accès à un ordinateur ou même les playstation et les xbox qui donnaient accès à à twitch ce genre de choses qui arrivaient dans ma génération donc forcément j'ai vu tout ça j'étais impliqué moi à 100% comme je disais les week-ends n'existaient pas les jours de congés n'existaient pas les vacs enfin bref c'est on vivait de notre passion de notre plaisir on essaye d'en faire un métier donc donc on était déjà en vacances toute l'année et puis c'est ça c'est sûr qu'après avec les années il faut professionnaliser il faut quand tu vises plus haut il faut s'entourer il faut du coup organiser il faut mettre sur papier des choses que tu avais juste en tête avant et donc ça demande beaucoup plus de moyens beaucoup plus de choses mais maintenant peut-être un jour au cinéma pourquoi pas peut-être juste derrière la caméra peut-être juste devant en tout cas c'est quelque chose que j'aurais envie de faire un moment ou un autre dans ma vie mais en 2019 pour être très honnête non l'année déjà trop chargée en vrai de vrai alors qu'on n'est qu'au début donc je pense pas mais j'aimerais bien un jour et justement tu parles d'années trop chargées est-ce que tu as des projets dont tu voudrais nous parler peut-être en exclusivité pour AA bien vu des projets carrément je suis en train de bosser sur pas mal d'événements physiques pour pouvoir un peu proposer des contenus que je fais déjà dans une forme un peu plus théâtrale et avec du public et toute une ambiance derrière donc ça c'est un peu ce qu'on va bosser en revenant il y avait ce dispositif sur la LAN le esport qui était quelque chose d'assez important pour moi à défendre parce qu'après il y a tout le circuit des LAN qui démarre pour moi le esport c'est le début du circuit des LAN et c'est pour ça qu'elle est si importante mais au delà de ça non au delà de ça après il y a plein de choses qui vont arriver avec beaucoup de cas j'ai pas mal de projets de concept youtube mais je trouve que c'est pas assez gros pour ouais pour teaser ça ici autant que ça sorte quand c'est prêt mais ouais non plus événements physiques cette année 2019 de mon côté avec certains certains concepts youtube qui marche déjà vu de manière plus ambitieuse on te voit très sollicité sur des événements physiques la LAN tu fais beaucoup de photos beaucoup d'autographes tu as beaucoup de personnes qui aiment beaucoup venir te parler est-ce que dans des événements non spécialisés ou même dans la vie de tous les jours tu ressens pas le même engouement pour être indé c'est quelque chose que je vis pas super bien moi alors pas en événement un événement il n'y a pas de problème mais j'avoue que dans la vie perso il ya ça et je pense que c'est aussi depuis qu'on fait pas mal de vues sur youtube avec gothaga même avec squeezy forcément c'est là ça va avec mais c'est vrai que dans la vie au quotidien parfois ça me des fois ça me ça m'effraie pour bouger ou sortir je suis genre par exemple si on propose des soirées dans des bars ou quoi que ce soit je dis très souvent non alors que si on propose d'aller me poser dans un appart forcément mais c'est très bête parce que à chaque fois que je sors tout va bien tout se passe bien mais tu sais parfois c'est angoisse de se dire je vais pas pouvoir être tranquille pas pouvoir être moi même et moi j'arrive pas j'ai du mal en tout cas à dire non ou tu me déranges ou si ou j'étais en train de faire un truc c'est toujours je le dis toujours avec une sorte de ton de pardon c'est au fond parce que j'estime que le public je lui dois tout forcément comme tu le dis si aujourd'hui je suis j'en suis encore là c'est forcément parce que le public ne m'a pas lâché m'a donné la force et aujourd'hui oui il ya beaucoup plus de public mais même quand il y en avait moins je donnais la même intensité pour moi ce que je leur explique c'est que je fais exactement la même chose que je faisais il ya trois quatre ans jusqu'aujourd'hui j'ai plus de médiatisation et surtout plus de gens qui viennent me solliciter donc forcément je dis où il ya plus de trucs mais s'ils m'avaient sollicité déjà l'époque j'étais déjà chaud pour faire tout ce que je fais aujourd'hui tu vois peut-être pas dans la même expérience et la même forme et c'est peut-être pour ça que j'étais aussi peu sollicité bien sûr mais mais voilà donc pour moi j'ai pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit dans la manière de faire juste ouais je réalise de plus en plus ce qui se passe c'est super cool mais il ya aussi des côtés que j'apprécie pas de ouf et un jour j'en parlerai je pense plus posément avec en trouvant les mots aussi parce que c'est assez nouveau pour moi mais dans tous les cas dans l'ensemble je suis quand même très content par ce qui arrive et au moins je sais que maintenant si j'ai des ambitions avec des événements des des vrais projets bah déjà je suis un peu plus entendu un peu plus respecté que ce soit même par rapport aux organisateurs d'événements j'aurais proposé concept normalement ces discussions il y aura deux ans on aurait dû mettre dix dix pdf sur la table franchement c'est fait en un coup de fil d'une heure où j'ai expliqué ce que j'avais en tête j'aurais dit que j'allais monter un truc m'ont dit pourquoi pas parce qu'ils savent que voilà ça se passe bien avec les autres projets je leur ai proposé le truc m'ont dit mais let's go et j'étais super content de l'allumer sport parce qu'il ya eu cette ouverture de on va tout faire pour que ça se passe comme tu l'as imaginé et puis game pareil et je suis en mode mais vu que c'est si simple maintenant d'activer les gens autour de d'idées bah il ya encore moins de raisons pour que j'en fasse moins tu vois donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis en surproduction de contenu limite à avoir des cernes là je me fais tailler sur hâte à des cernes je sais pas quoi je suis en mode bah forcément en plus c'est une période particulière où là tout s'accélère tout va vite y'a les um derrière enfin beaucoup de choses y'a eu apex qui est sorti enfin je suis sollicité le lundi tu l'as dit avec squizy le jeudi énergie le dimanche y'a beaucoup beaucoup d'autres choses à côté mais vidéo youtube on est sorti genre huit ans deux jours enfin ça reste des redives de live mais ça reste qui dit redive de live dit un live de huit heures du coup forcément donc les gens se rendent pas forcément compte parce qu'ils suivent tous un seul projet parfois et quand tu fais la cumulisation tout tu vois un peu l'envers du décor et et la taille que ça représente en charge de travail à la semaine et forcément je suis un peu surbooké j'ai peur un côté du délire burn out faut faire attention tu vois mais j'arrive pas à dire non parce que j'ai envie de tout faire au fond de moi je suis en mode je veux tout faire c'est trop bien tout est trop bien maintenant voilà vous l'avez vu la lan c'est pas forcément bien passé mais je me suis pas démotivé pour autant je me dis bah comment je peux essayer de informer les gens ou d'apporter un contenu différent ou intéressant pour les gens et on a pris le téléphone on a improvisé des trucs et voilà les gens sont au rendez vous donc c'est principal même si je me doute bien que j'aurais fait forcément des meilleures audiences j'avais eu le temps de faire monter la lan j'ai mon concept en place avec les joueurs qui se qui s'envoient des balles et du coup tu vois pendant les games surtout pour les poules ils s'affrontent pas réellement donc il y avait les demi donc une à certains qui s'affrontent donc tu fais monter un peu l'attente de l'intensité pour après la finale ou là en plus on est en multipop c'est à dire que j'avais un mode ops créé par moi même avec mes équipes pour compenser le fait qu'aujourd'hui a pas de mode op sur fortnet et je l'ai amené en lan comme ça pour faire un cas solo en plein milieu d'une zone joueur fin je pense il ya trois ans propos ça tu es en mode mais jamais ça aura lieu et aujourd'hui on a réussi à le faire même si ça n'a pas marché on a réussi à le mettre en place je suis très déçu de ne pas pouvoir le porter comme je le voulais parce que j'aurais aimé pouvoir rentrer en disant vous avez vu c'était bien si ça vous dit on le refait ou quoi que ce soit ou même pouvoir présenter ça à d'autres événements ou quoi que ce soit pour être très honnête c'est un peu mon objectif c'est pour ça que je voulais le faire avec l'analyse sport parce que c'était une land qui paraissait quand même la plus stable possible la plus clean possible donc je me suis dit c'est le bon moment c'est le bon timing en plus fortnet qui revient fort avec les annonces malheureusement c'est pas passé comme prévu mais je me suis pas démotivé pour autant tu vois j'aurais pu être vraiment dans mon idée de ça a pas marché tant pis moi j'ai fait ce que j'avais à faire c'est de leur faute et basta non je suis là j'essaie de faire du contenu chez les joueurs aussi je leur ai pas mal donné la parole pour faire monter tout ça et je me voyais pas les abandonner en mode bon bah maintenant c'est votre problème les gars bonne là non tu vois non on va au contact j'en parle beaucoup aussi même en dehors des caméras ou quoi que ce soit et franchement ils sont super contents malgré de tout ce qui se passe en mode c'était super cool ce que tu as essayé de mettre en place et tout et ils sont déçus genre par exemple miss qui est un joueur gamer aujourd'hui qui était en mode putain je savais que tu voulais castre une game avec moi moi à un moment j'allais finir ma poule et j'étais en mode j'ai fini ma poule donc j'ai vite avec d'autres pour castre une game finalement bah ça crachait tout le temps donc on n'a pas plu mais de voir ça un peu dans leurs yeux et d'entendre ça de leur bouche ça fait genre vraiment très plaisir c'est même beaucoup plus plaisant que quand c'est le public qui te dit juste merci ou quoi que ce soit là c'est vraiment ce côté de tu sens que les joueurs ils ont un intérêt et une envie de s'investir et ils kiffent ils s'amusent et ça fait c'est un peu le manque qu'ils ont quand ils sont uniquement joueurs pro c'est le côté un peu c'est quand que c'est marrant tu vois cette vie tu vois c'est quand qu'on s'amuse parce que c'est très aujourd'hui être joueur pro c'est dur c'est très très dur en tout cas c'est vachement agréable d'avoir pu faire cette interview avec toi merci à toi on sent que t'es passionné quand tu parles des choses j'espère qu'on gagnera la bataille avec break flip la tradition a veut que je te laisse le mot de la fin écoutez grosse dédicace à toute la commune a comme d'habitude moi je vous connais plus très très longtemps que ce soit avec les articles je pense qu'il y a même des interview de moi qui doivent traîner 2013 2014 pour être très honnête donc grosse grosse force ça fait plaisir de voir encore présent encore dynamique malgré les années qui passent malgré le milieu qui change vous êtes là vous continuez donc voilà gros zika ce public à et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures